Radio Mélodie Aujourd'hui on retrouve Gilles, notre chroniqueur. Bonjour Gilles. Bonjour Vanessa, bonjour à tout le monde. Le 31 octobre, c'est Halloween. Quelles sont les origines de cette fête et pourquoi, surtout Gilles, on creuse des citrouilles ce jour-là ? C'est le thème de ta chronique aujourd'hui. Absolument. Alors les racines de Halloween plongent dans un folklore taïen, né il y a plus de 2000 ans en Irlande et en Écosse, mais aussi dans le folklore celte, avec la célébration d'une fête ancienne dont on va parler, Samayn. Donc disons-le tout de suite, contrairement à une idée reçue, Halloween n'est pas une fête américaine. Donc tu vas nous emmener tout de suite chez les celtes, évidemment Gilles. Donc Samayn, c'est le nouvel an celte, c'est ça ? Absolument. C'est la première des quatre grandes fêtes religieuses de l'année celtique. Et elle est fêtée aux environs de notre 1er novembre. C'est bientôt. Et en fait, c'est le nouvel an celte. Elle marque le début de la période sombre. Donc une fête de transition, le passage d'une année à l'autre, la fin de l'ancienne année et le début de la nouvelle année. Et donc, durant cette période-là, la possibilité était ouverte aux morts et aux esprits de tous sortes de surgir de leur monde pour pénétrer dans le nôtre. Donc cette fameuse nuit de Samayn était en quelque sorte hors du temps, à la frontière entre l'année précédente et l'année nouvelle. C'était donc le moment de se souvenir des ancêtres. Et il était de tradition, justement, ce soir-là, d'accueillir les morts à la table afin de leur faire profiter du fruit du travail de l'année, mais aussi pour les occuper et ainsi éviter le déferlement chaotique des démons dans les foyers. Et c'est très probablement cet aspect de la tradition celte qui donne un prétexte au christianisme pour y substituer à la place la fête des morts. Et par extension, là, tout simple. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la légende de Jack la Lanterne ? Alors, ce fameux Jack la Lanterne, tout un personnage, haut en couleur, ivrogne, infourbe, qui passe à même un pacte avec le diable pour ne jamais aller en enfer, tellement sa vie était corrompue. Et il est mort un jour, à 31 octobre, et donc, ayant mené une mauvaise vie, il ne put accéder ni au paradis et ni en enfer. Donc, il fut condamné à errer dans les ténèbres pour l'éternité, muni d'une braise que lui donna le diable, placée dans une lanterne, faite d'un navet creusé. Ce n'est pas une citrouille, d'accord. Non, parce qu'il faut s'imaginer, on est en Irlande. En Irlande, on n'avait pas de citrouille. Donc, chaque 31 octobre, sa mémoire est encore célébrée, puisqu'on met des lanternes, ou alors une bougie dans un navet, un rutabaga ou une betterave. Après, il faut se rappeler qu'il y a une terrible famine qui a séri en Irlande, et beaucoup d'Irlandais ont dû s'expatrier vers les Etats-Unis. Donc, ils ont emmené leur croyance, mais par contre, aux Etats-Unis, comme ils avaient davantage la citrouille, en fait, c'est pour ça que maintenant, c'est les citrouilles qui accueillent les bougies. D'accord, et Halloween dans tout ça, alors ? Alors, Halloween reste quand même une tradition locale. Et pour preuve, au XIXe siècle, dans les Vosges, on sculptait des têtes de mort dans des navets, ou même des betteraves, pour célébrer la Sainte Grégoire. Et en Moselle, il existe encore une tradition, alors c'est un nom un peu barbare, ce qu'on appelle la Rommelboutnacht. À tes souhaits, Gilles ! Merci ! Ce qu'on pourrait traduire par « nuit des betteraves grimaçantes », célébrer la veille de la Toussaint. Alors, ça se fait beaucoup dans le pays de Nîdes, la Nier, et aussi dans le Land de Sainte, où la veille de la Toussaint, les enfants sculptent des têtes grimaçantes dans des betteraves, et éclairées par la lumière d'une bougie, les têtes sont déposées sur les rebords des fenêtres, ou des puits, les murs des cimetières, etc. Eh bien, merci beaucoup, Gilles. On en sait plus sur Halloween grâce à toi.